c'est une musique de bras cassés et c'est ce qu'on appelle la musique bonjour bonsoir tout le monde bienvenue sur réveil guinée je suis très rare vous savez très bien nous on ne parle pas pour parler nous nous parlons pour dire quelque chose et quand je vous dis que rpz est composé des modifs blogueurs est composé des modifs non les femmes je vous respecte big up à vous est composé de modifs il n'y a que des modifs là bas vous n'allez pas me croire encore gando mon ami quand on va tuer encore vous avez vu ils ont fait le forcing d'accord le forcing est là parce que mais il ya des modifs des salauds qui s'empruntent toujours c'est lui d'aller à faire ça c'est lui d'aller à faire ça c'est lui d'aller ne se présente pas ces élections là la difficulté qu'il a pas qu'on ne rencontre aujourd'hui n'a pas le rencontrer la présence c'est lui d'aller au début moi je le critiquais mais c'était une très bonne chose sur le plan diplomatique la guinée n'existe pas la guinée est mort mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui et le peuple guinéen il faut être seulement le peuple guinéen pour voir le peuple guinéen qui est incapable de réclamer ce qu'il doit faire c'est pourquoi il n'est pas bon de se sacrifier pour ce peuple il n'est pas bon de dénoncer c'est pourquoi on ne dénonce plus parce que les guinéens n'aiment pas ça à l'faconde il y a beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées se sont mis à dénoncer ils se sont mis à attaquer ils sont à l'extérieur parce qu'ils croient que le peuple de guiné allait se réveiller mais ils veulent pas se réveiller c'est pourquoi je dénonce plus parce qu'on dénonce pour une personne pour réveiller des personnes mais on ne dénonce pas pour des personnes qui font semblant de dormir ils font semblant de souffrir et pourtant ils souffrent pas mais l'objectif de cette vidéo c'est pour dire aux maudits blogueurs que nous fattent à léa tu foudé et ramou luna et ramou luna et rafik bete mato ils n'ont qu'à finir avec la nomination de leur gouvernement d'abord laissez madik en paix madik c'est sacrifié pour le peuple de guiné c'est ce qu'on appelle c'est sacrifié il est en prison aujourd'hui vous croyez que c'est la la force d'alpha qu'on est qu'il a mis en prison et madik il va l'attacher comme il le disait mais parce que ce sont des militaires qui s'interposent même les policiers sont dépassés les policiers ne peuvent rien contre les habitants de pambé tout cause à l'axe les endarmes ne peuvent rien il faut qu'ils fassent sortir des militaires et quand les militaires sortent ils tuent les gens mais on a une solution tout le monde c'est fini bye bye je excusez moi d'abord je vais planter d'abord le décor c'est que j'allais même pas faire cette vidéo je sais pas si vous voyez cette vidéo mais ça circule madik est dans une boutique d'armes cette vidéo il a fait c'était contre fadiga tout le monde c'est que fadiga et madik ils ne sont jamais d'accord il n'était jamais d'accord il n'était jamais d'accord j'ai fait des villes moi-même personnellement j'ai attaqué madik sans frontières parce que le combat de madik il faisait beaucoup de scénarios parce que c'est un cinéaste madik film d'un tournement c'est un scénariste il faisait beaucoup de scénarios tout le monde savait pertinemment que c'est tout ce qu'il racontait c'était juste des scénarios il prenait les réseaux sociaux pour des jeux et tout le monde le savait pertinemment cette photo que vous faites circuler là les m'ont dit dit d'il faut refroidir yambe oua kolon je vais vous dire une chose et nous tout goût 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 adoro dougima à falak bi mouna na dougi bi rinama ou bi ma lègrin yari faut attendre dougi n'a fait saran n'ayema tout goût 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 akhri ma dougi la donc autant rpz m'ont dit blogger et n'arrêtez laissez madik en paix cette photo là ça n'a rien à voir avec l'achat des armes la madik vit dans un pays développé il vit au canada c'est une puissance économique mondiale c'est un pays où tout est permis il n'a pas ce qu'il y a sa armes saran si tu es légalement installé là bas si tu as tout si si tu as des papiers tu peux partir acheter des armes aux états unis ici une vidéo d'abord madame pas s'il n'y a armé mais c'est un vrai armes mati ni ce n'est pas ma c'est une droite ou l'an d'armes s'affirer la guinée attaque c'est facebook qui va attaquer la guinée c'est facebook qui peut faire une rébellion hein c'est facebook qui peut faire une rébellion vous êtes vous êtes fou quoi quoi ça au moins c'est quelque chose ça c'est quelque chose cette vidéo madik l'a fait parce que j'ai attaqué des gens qui savent bien en train du militaire et dans une vidéo d'abord j'ai attaqué madik sans frontières à travers une vidéo c'est où j'ai même créé le nom bonbon blogueur je l'ai attaqué donc pour me montrer que lui il a des armes donc il est parti dans cette boutique il est parti il a montré il dit ouais tu vois ici on paie les armes ici il dit il a même montré des bérets il a montré des gilets qu'il veut acheter pour les cartes des cellules d'alent si vous vous souvenez j'avais même fait une vidéo je dis il faut payer la cause au lieu de dire que tu vas envoyer des gilets qui coûtent 200 dollars 300 dollars c'est l'essence là c'était entre moi et madik ça n'a rien à voir rien absolument rien n'a voir avec la réalité il voulait juste montrer que lui il est un blogueur vip et pourtant c'est un blogueur vip 6-7 pm ok est-ce que vous voyez il voulait me montrer ça attendez je vais je vais répondre à ces derniers j'ai un rendez vous vous voyez il voulait me montrer ça c'est pourquoi il a fait cette vidéo il est parti il a pris des photos vous n'avez pas regardé la vidéo même en intégralité ça aux états unis il ya des boutiques d'armes c'est pas comme en guinée il ya des boutiques pour payer même les ténues militaires c'est pourquoi vous voyez déjà là sur les réseaux sociaux ils portent des ténues militaires ils peuvent sortir même même en france ça s'est fait c'est en guinée seulement tu peux voir des conneries pareilles non mérimou très ici au maman c'est en guinée seulement vous pouvez voir ça cette photo là il faut dire autre chose photo où il ya armes des boutiques là non non et alfa kondi c'est un président incapable c'est un président incapable il peut rien selon quelqu'un qui n'a même pas le transport pour quitter les états unis en guinée faut qu'il ait un transport film en basque à la guinée qu'est ce que lui peut dire à quelqu'un qui est installé travail et qui donne la famille compte sur lui madik n'est pas comme vous vous comptez sur les hommes vous comptez sur vos papas vous comptez sur vos mamans vous comptez sur les ministres voleurs là les ministres voleurs là madik c'est sa famille qui compte sur lui madik c'est sa maman qui compte sur lui madik c'est son papa qui compte sur lui madik ce sont ses frères et ses sœurs qui comptent sur lui il n'est pas comme vous vous n'êtes pas dans les mêmes assiettes ou kéremara ou sotoki kéremara ou kakliyat 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 kéremara des modis comme ça là c'est juste au policier guinéen là le bafou est là vous pouvez raconter des conneries pareil et là où là rosé regardez rosé on raconte des conneries on va prendre le gars on le met en prison et on l'assassine inutilement et on veut trouver des explications à ça qu'est ce que nous on dit pas dans les messages privés ici qu'est ce qu'on n'a pas dit dans les messages privés et vous même les modis blogueurs la dit fof liembe ou tanyati ou en gay ou m'insé nana ou n'a emprunté les réseaux sociaux on vous a pris pour vous mettre en prison les preuves existent on prend les preuves tous les jours des modis comme ça là ou en a photo bête sa photo bête nana ou en a auto femme photo sa au même moment que ça coûte plus de 50 mille dollars montrer la mercedes là aussi parce que c'était entre nous les armes là ont été montrés c'était pour me montrer qu'il est militaire qu'il avait une formation militaire c'était juste ça et moi je sais que c'est des scénarios madik dans sa tête c'est un scénariste donc dans sa tête c'était des scénarios on l'accuse juste parce que même dans ses vidéos nous on le disait souvent c'est des scénarios madik c'est comme un comédien quoi est ce que vous voyez donc si un gouvernement sérieux n'allait même pas considérer tout ce qui m'a dit que racontait tout ce qu'il disait un gouvernement sérieux une justice sérieuse n'allait pas considérer ça on n'allait même pas le regarder quand il était parti en guinée on allait le laisser faire son séjour et quitter parce que tout ce qu'il disait où est la preuve c'est sur facebook on peut faire un coup d'état à la guinée c'est sur facebook on peut attaquer la guinée c'est sur facebook on peut amener des armes en guinée il n'y a pas la police une police qui fuit ses responsabilités si vous avez des choses à dénoncer les crimes qui se passent en guinée là l'insécurité qui est en guinée là c'est ce qu'il faut dénoncer les mots de l'amérenommé on a des déchets lui il est bon lui n'est pas bon lui le bon lui n'est pas bon c'est votre affaire nous nous avons une chose il n'y a pas de gouvernement guinée pour le moment ils ont fait le forcing parce qu'ils ont l'armée avec eux ils ont fait le forcing parce que la population n'est pas éveillée la population c'est pourquoi le gouvernement s'est auto imposé mais sur le plan diplomatique où est la Kini ? La Kini n'existe même pas Alpha Condé n'est pas fréquentable rien lui-même vous n'êtes pas inquiets mais Alpha Condé ne dort pas sur ses oreilles c'est pas un photomontage c'est pas photoshop c'est dans une boutique d'armes même il y avait des armes là-bas il y avait des berets là où il m'a dit où il paye c'est beret où il paye certains militaires parce que j'avais dit qu'il a payé en Chine il a payé avec Alibaba on l'a envoyé c'est pourquoi il est parti dans la boutique il m'a même montré les armes ça c'était entre lui et moi il m'a dit que je n'ai pas fini par là-bas il m'a dit qu'il m'a dit qu'il auparavant les armes il m'a dit qu'il m'a dit qu'il s'est prêt mais en tout cas toute chose a une fin toute chose a une fin et sur cette vidéo et je n'ai pas dit que le journaliste exilé c'est le seul homme qui peut faire trembler tout un état toute une sécurité Je n'ai pas dit que le respect respect est-ce que vous savez même que moi j'ai une arme ici. Arme n'a pas une arme parce qu'on ne peut pas être troquer aux Etats-Unis. Arme n'a pas une arme ici. J'ai l'arme ici. J'ai un permis de porter aux Etats-Unis. C'est permis. Si tu remplis les conditions, tu vois, tu achètes ton arme. Même arme de guerre. C'est permis. Des maudits comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Il a tiré sur la tête de Bafoué aujourd'hui sans prendre une arme. Bafoué est mort. Il veut même offrir son salaire à J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Mais Bafoué, il a un salaire. Si ce n'est pas le vol, ton salaire, ton salaire d'un an, c'est un salaire d'un mois. Ton salaire d'un an, c'est un salaire d'un an. Donc garde ton salaire. C'est quelqu'un qui est fort. Il peut te tirer sur la tête sans utiliser l'arme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard. C'est-à-dire que tu es fort. C'est-à-dire qu'il est fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blogueur exilé. Donc, je me dis, tranquillise-toi, mon ami, il faut être un état zéro, un état maudit comme l'état-là. Sinon, tout ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, c'était des scénarios. C'était juste des scénarios. C'était juste pour vous égayer. Il dit, mon temps m'a dans la vidéo là-bas, combien de fois, je n'ai pas eu peur de dire à ma dique. Tu dis donc, tu mens. Ça, tu ne peux pas le faire. Quelqu'un qui dit, je vais aller attacher à l'alpha qu'on dit. Non, ça a été affarié. Ça, c'est vrai, ça. Il est maudit comme ça. Il y a des puissants qui ne sont pas armés avec des militaires qui ont des âmes. Si les militaires sont forts, si les militaires guinéens se sentent forts, ils n'ont qu'à les délivrer. Ils n'ont qu'à aller délivrer les Maliens. Si la gendarmerie, si la sécurité guinéenne se sent forte, ils n'ont qu'à les arrêter. C'est tout ce que qu'on leur demandait. C'est ça leur travail. Ce n'est pas aller prendre des innocents parce qu'il a dit sur Facebook qu'il a des armes. On va le mettre en prison. Parce qu'il est allé dans une boutique, qu'il a pris photo. On va le mettre en prison. Malgré qu'il est rentré par la frontière, est-ce que vous avez vu un pistolet avec lui?